donc bonjour à tous aujourd'hui on va voir comment on peut démonter la machine à thé des langues la thé tout simplement le but cette vidéo c'est de montrer déjà comment on peut la démonter parce que l'une des choses qui peut bloquer quand on essaie de bricoler de réparer quelque chose c'est le fait qu'on a peur de le casser surtout pour tout ce qui touche au capture par exemple c'est valable également pour les téléphones tablettes etc n'oubliez pas que pour ceux qui cherchent un tuton particulier il y a le site clubbait.fr c'est un site donc qui compile et qui facilite la recherche d'une d'un tuton particulier vous avez également la chaîne et bien sûr n'oubliez pas de lâcher un like et s'abonner si ce genre de contenu vous plaît donc on enlève réservoir il faut prévoir un petit torchon pour essuyer l'eau c'est éventuellement il ya de l'eau qui reste à l'intérieur de la cafetière ces éléments là bas c'est très facile à retirer bien sûr rien de compliqué pour commencer le démontage et bien on va commencer par enlever les panneaux latéraux d'accord ça c'est très simple on va coucher la cafetière et vous avez une vis à ce niveau là donc une ici et une ici donc on va les retirer et on avance la vidéo je la ferai en temps réel comme ça vous verrez exactement les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait ce genre de choses alors je vous préviens tout de suite c'est pas toujours fluide donc ici on a une vis torx on enlève ça il faut prévoir un petit récipient pour mettre la visée pour l'instant je mettrai ça là c'est une vis torx un t8 voilà pour ceux qui cherchent la taille par mémoire la dernière fois que j'en ai démonté une basse à remonte maintenant je pense qu'on aura besoin de plusieurs plusieurs calibres de de tournevis torx au fait donc là une fois on a retiré les deux vis il suffit de pousser comme ça vers l'eau dans ce sens là voilà et ça vient tout seul après d'accord parce qu'il est clipsé dans ce sens là on fera la même opération dans l'autre sens la vie c'est retiré on pousse et on ramène ça vers l'eau et on soulève et on a notre notre cache alors ensuite j'ai dit il va prendre il va falloir prévoir un petit torchon ici on a ce petit une petite butée c'est mon caoutchouc il va falloir l'enlever parce qu'il y a une vis cachée en dessous moi j'y vais à la main voilà ou là donc faites gaffe quand même à ne pas perdre les éléments et on a la petite vis ici et alors est ce que c'est la même taille c'est la même taille donc avec un t8 on peut retirer la petite vis voilà et pourquoi on l'enlève tout simplement parce que c'est elle qui retient ce corps ici d'accord donc ce corps on peut le retirer maintenant on tire un petit peu dessus pour le sortir et voilà on peut l'amener alors ensuite on peut fermer ça on peut s'attaquer au bas de la cafetière donc ça on peut le sortir comme ça ici ça bloque un peu parce que ça freine un peu le cordon pour qu'il sorte pas on peut forcer dessus vaut mieux pas donc on va retirer les deux vis ici une là et une là est ce qu'avec un petit ça fera l'affaire oui ça fera l'affaire je crois que je vais utiliser ma visseuse ça va aller plus vite bon généralement quand vous faites ça pour la première fois éviter les visseuses parce que quand on sert avec on risque de foirer la vis là c'est juste qu'on est sur le démontage ça permet d'aller plus vite que ça comme ça donc vous prenez un tournevis plat donc ici on a un cran et ici on a un cran et par mémoire ici aussi on a un donc je vais commencer par là dès que vous sentez que ça soulève un petit peu voilà ici je vais essayer d'utiliser un autre tournevis plat mais de plus petite taille parce qu'il faut passer ici d'accord à ce niveau là voilà et on peut sortir cette pièce donc maintenant on a accès au socle de notre réservoir et on peut continuer à enlever notre notre cordon ici on a deux réservoir qui maintient la filerie et ici on peut détacher l'interface de commande qu'on a ici voilà et on peut en profiter pour détacher ça donc je pense que c'est ce qui va vers c'est la centre 7n donc ici on a notre centre 7n voilà donc je vais couper les réservoirs ici on en a trois voilà je vais récupérer mes réservoirs ici on a deux réservoirs ici on a deux réservoirs ici on a une ensuite ensuite on va pouvoir détacher cette partie alors je vais fermer pour qu'on puisse voir cette partie là voilà elle sort d'accord si elle est 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 dure à enlever il faut savoir qu'on peut la pousser comme ça pour la sortir donc ça on le pousse un peu et ici vous avez un cran à ce niveau là je vais essayer d'utiliser un tournevis pour voir donc à ce niveau là on a un cran c'est ce qui maintient tout ça d'accord donc je vais faire ça et je vais commencer à déboîter ça normalement il est sorti mais ça reste quand même assez collé donc maintenant je pousse ça voilà et on a sorti là ça cette partie généralement c'est un peu la plus difficile parce qu'une fois on a fait ça on a fait le plus compliqué ici alors est-ce que je l'ai alors je vais juste montrer donc ici on a notre filtre et notre joint donc quand on a une fuite en dessous du réservoir alors que le réservoir ne fuite pas et bien c'est ce joint là qu'il va falloir remplacer d'accord une fois on n'a pas besoin de démonter les panneaux latéraux quand on fait ça mais il est conseillé quand même de le faire parce qu'on a quelques crans là dessus donc on est obligé quand même d'arriver à ce stade là pour pouvoir accéder à cette partie là et ici on a le petit filtre parfois aussi elle est bouchée de calcaire alors est-ce qu'on le voit bien il va falloir nettoyer ben là c'est propre nickel et on met notre joint et là on peut sortir notre petit tuyau le tuyau qui va vers la pompe ici la pompe elle est glissée dans deux rails alors je ne sais pas si on arrive à voir donc ce sont deux rails comme ça donc il va tout simplement falloir tirer sur le caoutchouc pour les sortir essayez de vous aider quand même avec un tourneau vis ici juste histoire de pousser comme ça un peu d'accord parce que le caoutchouc est un peu dur là vous le voyez mieux une fois que vous avez fait ça vous prenez une pince à tête fine vous tirez un peu vers le haut puis vous ramenez vers vous voilà le but c'est juste de l'assortir à ce logement ne forcez pas trop parce que le but non plus c'est pas de déchirer le caoutchouc il faut doser quoi là normalement c'est bon je peux aller à la main voilà donc j'ai pu libérer ma pompe ensuite ici j'ai deux vis à l'arrière donc je vais devoir les retirer détacher ici ce tuyau là au niveau de la pompe parce qu'on le voit bien donc détacher ce tuyau là et retirer ces deux vis ici celle-là et celle-là pareil donc ça ici ça va être un peu dur vous pouvez vous aider avec un tornevis plat c'est un peu dur voilà mais vous allez y arriver donc ça c'est fait ça je vais le sortir complètement et je mets mon petit frein ici et je retire mes deux vis ici donc mes deux vis sont retirées et je pousse un peu ce tuyau donc je le pousse un petit peu à l'intérieur et là logiquement donc là j'ai un autre tuyau qui arrive qui doit arriver de cette partie et qui voilà on a le tuyau de la commande ici donc ça je l'ai détaché donc logiquement si je tire sur le bloc entier on se lève un peu vers le haut je crois que je peux le sortir je sors mon tuyau il me reste plus qu'à sortir ce caoutchouc là on va pousser pousser et voilà il faut passer la connectique dans le petit trou ici voilà on a récupéré un autre système de perçage des capsules je vais le demander aussi pour vous montrer les pièces dont il est constitué donc on a un système le système ici qui va pousser les capsules donc on met notre capsule là on fait ça tac vous le voyez mieux ici on fait ça tac il va venir écraser les capsules contre alors on les voit pas bien essayez d'amener de la lumière alors ici on voit qu'il y a des picots métalliques si vous mettez votre main ici faites attention parce que c'est des clous vous faites mais je vais démonter ça pour vous montrer comment il est fait donc en tout cas ce système là on met la capsule on ferme et ça vient écraser la capsule contre les pics qu'on a ici je mets ça de côté pour l'instant est-ce qu'il y a autre chose à montrer parce qu'on est comme j'ai dit c'est une vidéo sur le démontage donc je libère les fils donc on va sortir la carte la carte est maintenue par deux vis une là et une là et c'est de la visserie normale petite vis cruciforme et une ici donc maintenant c'est facile on essaie de déclipser la carte parce qu'il y a des encoches de marquage on fait ça et on a pu sortir notre carte bien sûr les féliciles sont soudés directement sur la carte donc on ne peut pas complètement la détacher ici on a une petite plaque méca qui protège la carte on y fait attention à ne pas l'abîmer il faut savoir que ce bouton aussi on peut le sortir il se fait de prendre la languette ici vous poussez ici c'est juste du caoutchouc bien sûr moi je vais m'aider avec un petit tournevis plein je pousse j'essaie de montrer tout ce qu'on peut démonter dessus on ne sait jamais moi je fais levier avec ma tournevis et je vais finir par y aller à la mano voilà donc on a notre bouton ici c'est ce petit élément c'est ce petit élément ici là on me dit au caoutchouc qui va venir appuyer d'accord qui va venir appuyer sur notre bouton de maison route ici d'accord on voit un petit bouton et à côté il y a une petite LED donc en fait c'est comme ça et ça c'est positionné juste au dessus du bouton d'accord vous voyez et on a le bouton ici alors ici on a deux fusibles thermiques qui sont collés à la cafetière celui là et celui là donc on peut faire un test continuité pour vérifier si l'un des deux n'est pas grillé parce que s'il est grillé forcément la machine à thé ne fonctionnera pas pour ça on démonte cet écrou pour ça il nous faut une douille 7 mm voilà une douille 7 mm ça permet de libérer les deux fusibles on sort ça et on a nos deux fusibles ici qu'on peut tester alors je vais essayer de soulever tout ça donc voilà ici on a nos deux fusibles thermiques à l'intérieur d'une gaine qu'est-ce qu'on peut montrer encore ici vous avez le frein pour la sonde CTN mais je préfère ne pas la sortir parce que je pense qu'elle n'a rien ici il faut tirer sur ça d'un coup sec c'est assez facile au fait ce type de frein on chope le bout ici on consolide un peu avec notre pouce pour ne pas tout casser et on tire et voilà d'accord et normalement comme ça on est censé pouvoir sortir notre sonde CTN on n'a pas d'autre frein voilà donc là on la voit mieux j'ai déjà fait des vidéos où je montre comment on peut tester les sondes et tout ça le but c'est pas ça ici le but ici c'est de vous montrer comment on peut démonter et tout ça donc bien sûr maintenant on a accès à la pompe pour pouvoir la tester on a accès aux cosses pareil on a un petit fusible ici on peut le tester si elle n'est pas coupée c'est juste un fusible de sécurité on le voit il est carrément emboîté à l'intérieur de la pompe ça pareil je l'ai déjà montré on le voit à travers la petite fissure ici donc il faut vérifier si elle n'est pas coupée donc voilà ça c'est le tuto sur comment on peut démonter la machine à thé parce que malheureusement il n'y a pas de tuto de démontage oui il faut que je vous montre ça et je vais vous montrer comment la machine au fait arrive à reconnaître les différentes cartouches capsules de thé parce que malheureusement je n'ai pas de capsule à thé ici mais les capsules à thé ils ont des petits ergots et ils sont différentes au fait les combinaisons des ergots on va ouvrir ça pour vous montrer comment elle reconnaît au fait les différents capsules ça à mon avis c'est trop grand donc j'aurais besoin d'une clé torx taille 6 c'est tout petit on a quatre vis ici enlevé faites attention ne pas perdre la visserie quand même parce que on a un cache qui maintient le bouton on a le bouton ici d'accord et ce gros bouton il vient appuyer sur le bouton qu'on a en plein milieu de la carte ici la carte elle-même est également fixée par cinq vis je vois un, deux, trois, quatre, cinq écoutez on va l'enlever aussi pour voir comment la machine arrive à reconnaître les capsules et oui je vous montre aussi les picots dont je vous ai parlé tout à l'heure ne faites pas comme moi si vous n'avez pas l'habitude s'il vous plaît essayez d'utiliser un tournevis à main parce que si on touche un élément de la carte on risque de le flinguer en fait avec la dévisseuse voilà je vais juste mettre la visserie ici donc maintenant on a récupéré tout cet élément donc c'est la carte de commande qui va aller être branchée sur notre carte de la TR on a dit le bouton ici et là si vous voyez vous avez une une combinaison de boutons donc chaque dosette a des ergots par exemple elle va appuyer ici ici et ici une qui va appuyer sur les quatre en bas une qui va appuyer sur les deux en haut et les deux en bas et ainsi de suite et chaque combinaison correspond à une température via la sonde CTN à une température et une durée d'écoulement au niveau du programme de notre carte mère de la TR donc c'est une combinaison de touches qui correspond à une température et une durée d'écoulement et c'est pour ça que la machine on dit qu'elle va reconnaître les capsules mais au fait c'est juste ça le principe donc il y a ça d'accord alors qu'est-ce qui vient d'appuyer sur ces boutons parce qu'ici ah oui il faut que j'enlève ça non pas besoin je crois qu'il faut juste que je tire sur le caoutchouc oui exact ça c'est mon lever tout seul c'est pas grave donc on a les boutons ici qui vont venir appuyer sur les boutons ici je me rapproche de la caméra pour que vous puissiez voir et en dessous d'accord donc en appuyant ici en dessous vous avez une fameuse picot qui sortent de l'autre côté alors je vais essayer de les faire voilà donc je viens de les enlever et dans chaque trou ici on a ça ressemble à des punaises je vais me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez les voir donc on a ce genre de punaises et c'est ce sont ces picots là qu'on sent quand on va mettre notre doigt du côté du perco en quelque sorte voilà j'espère que c'est clair sur le mode fonctionnement et comment on démonte cette IR comme j'ai dit si ça vous plaît n'oubliez pas de lâcher un like parce que ça aide et ça encourage abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et sinon il y a le site pour ceux qui cherchent un tuto en particulier le site clubbait.fr voilà donc je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée